Bonjour, c'est impressionnant. C'est parti ! Oui, mais vous en parlez à l'heure aussi. Alors, bonjour. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de Big Data en plusieurs parties. Je suis désolé parce que je ne sais pas combien de temps on a exactement. On a plein de temps. Je n'ai pas trop l'habitude de faire de présentation de deux heures. 90 minutes plutôt, en fait. 90 minutes, c'est bon. 90 minutes, mais même 90 minutes, c'est long pour moi. Et donc, du coup... Voilà, ça marche. Qu'est-ce que je vais essayer de vous... Je vais essayer de vous présenter déjà de manière un peu globale qu'est-ce que c'est que du Big Data et d'Hadoop. Enfin, et Hadoop, avec la mission de vous donner quelques idées de cas concrets et des questions que se posent les gens qui veulent implémenter des projets Big Data de manière un peu superficielle. Si jamais vous trouvez ça trop superficiel et marketing, et que vous avez des questions techniques, à ce moment-là, vous pouvez lever la main et m'interrompre ou me poser la question. N'hésitez pas. parce qu'on est quand même un jeu, mais on n'est pas là pour... Après, j'enchaînerai en vous donnant quelques éléments pratiques sur trois frameworks de programmation pour Hadoop, qui sont Pig et Hav et Cascading, en essayant de les comparer. Parce que c'est toujours mieux de faire des comparaisons, comme par exemple Vim vs Imax, IntelliJ vs Eclipse, tout ça, c'est toujours des bons sujets. Les conversations ont une bonne manière d'approcher les choses. N'est-ce pas ? Après, il y aura Erwan Pignol de Page Jaune qui va vous présenter un cas concret d'utilisation du Big Data, une technologie Hadoop. Et après, si on a le temps, un peu même de machine learning en Big Data et introduction en machine learning en Big Data. Voilà. Sujet vaste. Tac, tac. Alors Big Data, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on en est arrivé là en pratique ? En cas concret, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plein de manières d'entrer dans le sujet. Pour vous donner un exemple Big Data, un vieux problème de traitement du texte automatique, c'est le problème des colocations. C'est-à-dire trouver des associations de mots qui sont pertinentes, trouver automatiquement des mots, des ensembles de mots, des expressions qui sont liées entre elles. Une colocation, qu'est-ce que c'est ? Le fait que quand on met deux mots les uns à côté des autres, parfois ils changent de sens. C'est-à-dire que Big Apple, quand on met Big à côté de Apple, ça ne veut pas dire la même chose que Big et Apple séparément. Ça veut dire New York. Quand on met Big à côté de Mama, ça ne veut pas dire la même chose que Big et Mama séparément. Mama, c'est un mauvais signe. Ce n'est pas juste Big plus Mama. Et Big Data, non plus, ce n'est pas la même chose que Big et Data séparément. Alors, un problème Big Data, entre guillemets, ça peut être le fait de, automatiquement, à partir de tout le corpus du web, analyser le texte en entier pour inférer toutes les colocations, c'est-à-dire déterminer tous les ensembles de toutes les paires de mots qui ont un sens séparément quand on les met côte à côte, en regardant statistiquement les occurrences des mots, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après. C'est du traitement automatique du texte. Ce problème-là, je m'en suis occupé, je l'avais traité en stage en 1999, et à l'époque, alors il y avait déjà Google et tout ça, mais c'était loin, c'était aux États-Unis. Donc, du coup, à l'époque, et c'était assez comme ça qu'on le faisait à l'époque, où on faisait des choses multi-streads, on s'occupait des mutex, des choses comme ça, c'était très compliqué, on faisait tout en C, plus que ce soit bien optimisé, on n'avait pas tant de mémoire que ça, parce que quand on avait des serveurs très chers, c'était 4 gigas, on faisait très très attention à la RAM, tout ça. Java, ça marchait, mais on ne voulait pas trop utiliser Java, parce que Java.io, tout ça, c'était quand même très très pourri à l'époque, puis le GC, c'était quand même très pourri à l'époque. C'était 2019, il fallait faire gaffe. On s'occupait de plein de trucs hyper compliqués, comme la réutilisation des sockets, dès qu'on faisait de la communication en faire serveur, pour optimiser tout ça, parce que les OS, on ne savait pas encore très bien gérer les open et les close automatiquement, etc. Il y avait plein de choses à faire. On n'était pas encore heureux. Et on ne savait pas faire du reste, parce que je ttp, il y avait encore 0.9, 1.0, c'était une mauvaise époque. C'était un stage quoi. C'était un stage quoi. Après, ça a tourné en prod quand même, mais à la fin, ça prenait un mois pour faire un truc débile. Enfin, relativement simple en fait. Donc, même sur quelques centaines de gigas, c'était assez long. En 2013, je me suis allé à le refaire. Et donc, qu'est-ce que c'est que le big data ? En fait, on peut dire plein de choses, mais à la fin, c'est le fait que maintenant, il y a des technologies gratuites qui font que refaire la même chose avec Hadoop, avec des langages au niveau. Alors, on peut le faire en Java, on peut le faire en ping, en live, en closure, enfin, en tous les langages de la Terre qu'on veut. Et la plupart, c'est en tournant au-dessus d'une JVM. Et bien, en gros, j'ai refait la même chose en une heure, fonctionnellement. En peu près. En fait, c'est surtout ça qui change. C'est ça qu'il faut prendre. À la fin, pour une partie, on ne fait pas des problèmes qui sont si nouveaux que ça. Quand on parle de big data, c'est qu'en fait, il y a plein de technologies qui permettent d'avoir un gain de productivité de l'ordre de 100 par rapport à il y a 10 ans. Alors, est-ce que ça veut dire que les technologies sont 100 fois meilleures ou que c'est toi qui est 100 fois meilleure ? Non, je n'étais pas 100 fois meilleures parce que maintenant, je ne sais plus programmer par rapport à... je le programme moins bien qu'il y a 7-8 ans, en tout cas. Et par contre, ce sont des technologies qui sont meilleures. C'était sur la même machine ? C'est ça ? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, j'étais sur un ensemble de machines qui coûtaient moins cher. Et ça, c'est vrai. Par contre, je n'étais pas sur la même machine du tout. parce que la machine... Voilà, l'HPX d'il y a 10 ans, il fait moins de choses que mon Mac d'il y a maintenant encore. Donc, évidemment. Et donc, tout ça, et l'autre... Et l'autre aspect, c'est qu'évidemment, les datas, ça augmente effectivement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de plus en plus d'acteurs qui logent beaucoup de données. Donc là, c'est des cas concrets que j'ai vus où, en effet, ça devient assez courant de nos jours d'avoir des acteurs qui ont de l'ordre de quelques terabytes de données qui les stockent et qui les analysent. Alors que c'était complètement il y a 10 ans, ça existait, mais c'était limité à des acteurs du retail, à des acteurs de la banque, des acteurs pour qui la donnée individuelle la ligne valait chère parce que c'était de la donnée transactionnelle riche. Alors que maintenant, finalement, il y a beaucoup d'acteurs qui s'occupent de tiers de terabytes. Petabytes, finalement, il n'y a pas tant que ça, en fait. En France, il va y avoir Criteo, en gros. et voilà. Sinon, la plupart des grands acteurs web, ça va être quelques dizaines de terabytes. En pratique. Donc ça existe vraiment. Ça, c'est l'angle par les data. Après, l'angle par l'humain, c'est quoi le big data aussi ? C'est un cas concret, ça pourrait être vous, c'est en fait, j'ai vu assez souvent, à l'alone, à l'alone, il va s'occuper de BI. Il va soit s'occuper de BI, soit être le CTO d'une petite boîte d'une start-up. Il a déjà un système en prod. Potentiellement, c'est une boîte qui peut être assez grosse. Il fait déjà peut-être quelques dizaines de millions de chiffre d'affaires, etc. Ça pourrait être un e-commerçant, par exemple. Ce qui va arriver, c'est que son boss va lui dire putain, il faut vraiment qu'on fasse du big data cette année. Parce que, il y a tous les grands américains qui font du big data. On m'a dit qu'il fallait faire du big data. j'ai lu un article sur big data, etc. Donc, on lui pose la question du big data. Enfin, c'est vrai qu'on lui pose la question du big data comme ça. Et lui, le problème, c'est que c'est le manager d'une personne, en fait, potentiellement. Ce qui n'est pas beaucoup. Il s'occupe tout seul de la BI. Il fait potentiellement, il reporte tout seul au-dessus d'un système de prod sans beaucoup d'outillage. Mais on lui dit qu'il faut vraiment faire plus de choses sur la donnée. Donc là, il va se renseigner beaucoup sur la donnée. Il va se poser plein de questions. Il va d'abord se poser des questions un peu existentielles du genre, est-ce que c'est facile ou pas ? Et là, le truc, c'est qu'il va y avoir des articles dans lesquels on lui explique qu'il faut faire plein de patterns compliqués. Enfin, il faut aller faire plein d'algos compliqués sur les données. Ça, ça va être une vision du big data. Il y en a une autre qui est, il faut faire des A-B tests avec des boutons simples pour savoir si ça marche ou pas et juste faire des décomptes. Donc, la question, c'est c'est quoi le big data ? La deuxième, c'est... Une deuxième question, c'est qui c'est qui fait du big data ? Et alors là, il va y avoir deux réponses aussi. Il va y avoir le data scientist qui va être le soir à certains meet-ups. Ça, c'est surtout à Paris. Il y a un meet-up de data science avec des experts du machine learning qui ont eu lieu là. Et le data cleaner, c'est-à-dire le gars, le jour, c'est le big data, c'est le sujet du gars qui doit nettoyer la donnée Troisième question, c'est où est-ce que je vais faire mon big data ? Est-ce que c'est moi vraiment qui vais le faire ? Parce que, d'un côté, je vais voir des trucs dans lesquels on te dit, il faut vraiment que tu fasses tout toi-même parce que ta data, elle vaut des sous, donc tu fais tout vraiment toi-même. Puis de l'autre côté, il va voir qu'il y a plein d'acteurs, en fait, qui récupèrent potentiellement déjà la donnée de sa société. Si c'est un e-commerçant, en fait, il va avoir des tags sur son site web qui vont envoyer les informations de navigation de ses utilisateurs à quelques prestataires de publicité qui vont eux-mêmes les renvoyer à d'autres. Il va envoyer ses bases de mailing, etc. Et donc, en fait, cette donnée à lui est déjà traitée et analysée par plein d'autres. Et c'est un peu paradoxal parce qu'elle est censée valoir beaucoup de sous. Quatrième question, est-ce que c'est gros ou pas, le big data ? Parce qu'on va lui dire d'un côté qu'on est dans un grand lac de données qui est énorme et c'est vraiment monstrueux, le big data. Et de l'autre côté, alors moi, j'ai découvert ça en faisant ces slides, c'est que maintenant, il y a des disques de 4 terabytes. 4 terabytes. Et en fait, potentiellement, il y a quand même une bonne chance pour que toute sa donnée tienne sur un disque dur. Ce qui relativise que 4 terabytes, c'est déjà beaucoup de nos jours. Surtout si on compresse, on peut faire pas mal de choses. Et strictement, il n'y a pas vraiment d'acteurs français pour lesquels les logs d'usage réel ne tiennent pas sur ce disque dur une fois qu'on les compresse. Si on ne tient pas compte des acteurs de la publicité à l'échelle d'un pays, ça tient en fait, pour un acteur donné. Donc du coup, ça relativise un peu ce qu'on va dire par big data. Il va se poser aussi, on va lui parler de machine learning, donc il va se poser la place de l'humain. Il va se demander est-ce qu'on va faire du machine learning et tout va être automatique ? Je vais passer un truc à un algorithme et ça va marcher tout seul. et ça va rajouter de l'intelligence sur ma donnée de manière magique. Puis de l'autre côté, il va voir en fait que ces métiers, ça se trouve en fait, ils veulent juste plus de reports, c'est-à-dire de plus en plus de graphes avec des histogrammes dans tous les sens, sans forcément vouloir rajouter de la valeur sur la donnée. Donc c'est quoi la réalité ? Alors à la fin, quand il va un peu parler de son projet avec son boss, avec son boss DimSum, il va lui dire, bon t'es bien gentil avec toutes tes questions, alors tu m'as donné le remote 24 mois, mais en fait moi j'aurai un truc en 6 mois. Donc ok, tu dois apprendre des technos, tu dois recruter des gens, mais moi j'aurai un truc en 6 mois. Puis en fait, j'ai quelques applis en tête, vraiment bien ciblés, parce qu'à la fin, je voudrais un système de reco qui fonctionne sur mon site. Là, c'est parce que la vieille histoire des systèmes de reco, c'est qu'en général, les gens qui commencent à acheter des couches aussi, rachètent plus de bière. Et ça, je ne sais pas si c'est vrai, parce que j'ai jamais vraiment vu des données de retailers assez avec minimum de détails suffisant pour le savoir. Enfin, le retailer physique en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs de couches online encore. Et voilà. Et donc en pratique ensuite, Big Data c'est quoi ? Il va se dire, du coup, si je recrute des gens, il faut d'abord que j'apprenne des trucs, donc il va lire des livres. Il va essayer de lire des livres de stats. Après, des livres qui peuvent être effectivement intéressants pour ça, il y a beaucoup de livres en particulier, sur les livres d'introduction, qui sont vraiment très 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 bien faits sur la data. Et ces trois, ces quatre-là par exemple, sont assez intéressants et couvrent à peu près tous les sujets. Et enfin, parce que j'ai peur de vous avoir perdu sur la marquette, la vraie question, c'est la technologie. C'est qu'en effet, pour mener un bien son projet Big Data, il va s'apercevoir qu'il y a pas mal de décisions à faire, à prendre. Il va y avoir six ou sept domaines d'application, et des choix dans chacun d'entre eux. Il va y avoir la question de... Qu'est-ce qu'il va y avoir comme question ? Il va y avoir la question de la visualisation, dans laquelle il pourra faire du Kibana, du Clibu, du tableau, il va y avoir plein de technos open source ou pas. Il va y avoir la question du nettoyage de données, de savoir comment il va traiter les données et les préparer. La question des statistiques, des frameworks statistiques, dans lequel là aussi il y aura de l'open source et pas de l'open source. Le fameux machine learning, où il doit aussi savoir qu'est-ce que ça veut dire. La question du stockage de données, est-ce qu'il utilise... Alors est-ce qu'il utilise une base de données SQL ? Si oui, est-ce que c'est une base de données orientée colonne ? Et là, il y a pas mal de technos possibles. Est-ce qu'il utilise du NoSQL ? Est-ce qu'en parallèle, il y a aussi un stockage de base primaire ? Si oui, là, il a potentiellement plusieurs choix techniques. Et puis il y a aussi la question du temps réel. Là, il y a plusieurs stratégies qui sont ou pas complémentaires entre elles. Donc là, il y a au moins... Il y a 6 puissance 6 ou 7 puissance 7 possibilités, ce qui ne fait pas 36. Mais beaucoup plus. 6 puissance 6, ça va être 40 000 et quelques. 7 puissance 7, je ne sais pas. Et donc à la fois, ça fait quand même beaucoup de choix d'architecture possible. Et à la fin, le concret des projets Big Data... Là, je suis désolé, c'est que j'ai pas mis Java là-dessus. Mais la réalité, c'est que Java est partout là. C'est-à-dire que dans chaque case, il y a au moins... Alors, sauf peut-être en stats. C'est d'ailleurs un des sujets. Sinon, dans chaque cas, il y a une techno Java ou JVM-Best derrière. Qui est assez souvent une techno leader. Enfin, il n'est pas en visualisation non plus, mais bon. Et donc se pose la question de quelle techno ? Après, c'est pour faire quoi ? J'ai peut-être prendre deux cas très différents de qu'est-ce que c'est que faire du Big Data. En pratique de nos jours, et qui sont assez complémentaires au cas qu'expliquera Erwan. Il y a une première logique du Big Data qui va être la logique du Big Data de manière massive... Enfin, qui est une logique de massivité. Cas concret, c'est un e-commerçant qui avait un stack de business intelligence dans lequel il récupérait la navigation de ses clients, différentes transactions, etc. et fabriquait un certain nombre d'informations pour savoir à qui envoyer des mails, par exemple, le lendemain matin. Leur système BI existant fonctionnait plutôt et était capable d'agréger les données d'une journée en 23h52 en moyenne. Avec une variabilité qui faisait que parfois, on avait du coup les envois du jour le lendemain. Enfin, assez souvent du coup. Donc, quelques petits problèmes là-dessus. Leur problème pratique, c'est... Est-ce que j'investis plus dans des technos et des serveurs plus gros ? Mais où du coup, je vais peut-être juste gagner un facteur 2 et ça ne va pas forcément me sauver tant que ça. Surtout si je commence à vouloir rajouter un peu plus de traitement sur mes données. Ou est-ce que j'essaye de gagner un facteur 10 tout de suite ? En pouvant gagner un facteur 20 assez facilement derrière. Donc, pour eux, par exemple, ça consistait en quoi un projet Big Data ? Ça consistait à migrer vers Hadoop, à migrer de SQL vers Hive. Un certain nombre de... Tous ces traitements d'agrégation de données et de calculs intermédiaires sur les données. De sorte à passer sur... En utilisant un petit cluster de 24 corps, un traitement de 23h en traitement de 1h. L'intérêt pour eux, c'est que là, 24 corps, c'est ce qu'ils avaient en janvier. Maintenant, ils ont dû passer à 96 parce qu'ils ont ajouté plein de traitements en plus sur le SEO, etc. En plus des traitements qu'ils faisaient déjà. Donc ça, c'est une première vision du Big Data. Je le fais pour gagner du temps, avoir des traitements qui passent plus vite et du coup, libérer mon infrastructure et pouvoir en faire plus. Un deuxième exemple. Très, très différent de Big Data. C'est un social gamer. Et lui, usage Big Data, c'était récupération systématique du graphe Facebook de tous mes utilisateurs dans lequel il y a 10 millions de nœuds parce qu'il y a 10 millions d'utilisateurs. Et donc, j'ai tout le graphe des amis entre eux. J'ai toutes les informations sur le nombre de visites qu'ils ont fait, l'argent qu'ils ont dépensé dans mon application, quand est-ce qu'ils sont arrivés, quand est-ce qu'ils ont parti, comment ils ont dépensé. Et je regarde ce graphe-là pour comprendre quels sont les patterns et voir qu'il y a des communautés d'utilisateurs, il y a des gens qui jouent qu'à deux, en couple, il y a des grosses communautés, il y a des communautés plus petites. Et puis, détecter qu'il y a des points qui sont au centre de ces communautés-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être des sortes de leaders de l'application qui, sur Facebook, vont aider à inciter les autres à jouer et, en fait, s'apercevoir que ces gens-là, en fait, ils sont assez significatifs du comportement des autres. C'est-à-dire qu'il y a une forte corrélation entre le point qui est au centre et le reste, d'une certaine manière, qui fait qu'on peut imaginer qu'on cible du coup mieux les initiatives marketing en allant taper sur les ponts au centre. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'est Big Data là-dessus ? C'est que, du coup, il faut aller collecter toutes les données de logs, les agréger et être capable de passer à un algorithme de graph pour fabriquer, effectivement, ce graph de communauté. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un graph en lui-même, c'est le résultat d'un calcul relativement complexe. Parce qu'au début, ça, c'est une matrice qui n'est pas représentable. Le simple fait de pouvoir le mettre avec des couleurs et sur un plan, c'est-à-dire qu'on a compris qui étaient les utilisateurs, qui étaient proches les uns des autres, ce qui n'est pas forcément évident, en fait, quand il y en a 10 millions d'utilisateurs et de l'ordre de 200 millions, du coup, de liens entre eux. Pour revenir sur la techno, en pratique, ça ressemble à quoi une architecture Big Data de manière très schématique ? Les ordres de grandeur classique, ça va être quoi ? Ça va être qu'un acteur, typiquement, va avoir différentes données sur ses différentes données. Il va avoir des logs de l'ordre de l'implicite, c'est-à-dire des gens qui ont fait des actions légères comme visiter, rechercher, naviguer sur le site. Il va avoir des actions un peu plus lourdes ou des informations... Il va avoir des actions un peu plus lourdes comme des achats, des clics qui sont plus significatifs, mais qui sont moins volumineuses. Il va avoir des informations de contenu sur ses utilisateurs, il va avoir des informations de contenu sur ce qu'il vend lui-même, c'est-à-dire soit son catalogue produit, soit ses articles si c'est un site de presse, etc. Le jeu, à la fin, de toute façon, consiste à être capable de remettre dans un même système ces différentes données, à les croiser entre elles, à faire des agrégations qui sont pertinentes suivant certaines clés, et ensuite, à avoir un algorithme qui sort quelque chose d'intéressant dessus. Un cas typique, c'est... Un sujet typique, ça va être de regarder quels sont les utilisateurs qui voient les mêmes choses ou quels sont les contenus qui sont similaires pour, par exemple, fournir un moteur de recommandation. Un autre cas, ça va être de sortir des statistiques sur les contenus qui sont le plus pertinents. Un autre cas, ça va être de détecter qu'il y a des patterns de navigation qui correspondent à des robots qui sont en train de croire à mon site, etc. La pratique, c'est à ça que servent les architectures Big Data. Donc, à la fin, de toute façon, c'est simple, c'est toujours la même chose. C'est, je mets de la donnée quelque part, je la transforme et je la mets disponible. Du coup, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y aura besoin d'avoir plusieurs technos, vu qu'à chaque fois, on veut faire la même chose et que ces trois choses, ça a l'air simple. C'est parce que, comme on est fait de l'informatique et qu'on a de la mémoire, des disques durs et des disques SSD, et que, du coup, en fonction des patterns d'accès et de la complexité des calculs qu'on va faire avec les CPU par rapport à ces différentes données, et bien, en fait, on a des choix technologiques qui sont différents. En particulier, le fait de savoir si on veut faire du temps réel sur la gestion de données, si on veut avoir des accès aléatoires dans la donnée qu'on met disponible ou pas, si on a des calculs au moment où on rend la donnée disponible qui sont spécifiques au contexte dans lequel on la demande. C'est très important pour savoir quelle technique on va utiliser. En termes de calculs, ce qui est important, c'est de savoir si les calculs et les algorithmes qu'on veut passer ont besoin d'avoir ou pas toute la donnée disponible pour prendre une décision, ou s'il y a une manière de partager ou de rendre incrémental l'algorithme qui fait que le pattern d'accès est relativement différent. Et que, du coup, il y a des optimisations qui rendent l'algorithme plus efficace. Alors là, c'est un peu abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ça veut dire que dans les années 2000, quand on a commencé à faire du web et beaucoup de user logs, on a eu de plus en plus de cas dans lesquels on avait des problèmes dans lesquels il y avait des gros volumes de données. Des gros volumes de textes. Des gros volumes de textes. Et des problèmes où il y avait pas mal de sujets qui étaient à la fois relativement locaux et des sujets de regroupement. Il fallait regrouper par une clé qui était un mot ou qui était une URL. Et du coup, on a eu un nouveau pattern d'accès, de transformation à faire dans la donnée qui était être capable de traiter beaucoup, beaucoup de données. C'est-à-dire avoir des flux de données de quelques dizaines ou centaines de gigaoctets. Pas forcément avoir toute cette donnée disponible au même moment pour prendre la décision de l'algorithme. Mais effectivement, qu'elle est capable de faire un algorithme efficace sur toute cette donnée-là. Et c'est ainsi qu'est arrivé l'éléphant à double. Qui, en fait, optimise ce processus-là. Comment il optimise, en fait ? Il optimise deux aspects de ce processus, en fait. Le premier, c'est que quand on fait un traitement sur des gros volumes de données, un cas pratique réel, c'est qu'on va avoir un problème au milieu. Un problème au milieu, si on a des gros volumes de données, ça veut dire j'ai un serveur qui s'éteint, j'ai un disque dur qui ne marche plus, j'ai une connexion au réseau qui n'est plus efficace. Deuxième problème que j'ai sur ces données, c'est que comme j'ai beaucoup, beaucoup de données, toute la donnée sous-jacente ne tient pas forcément sur un seul serveur. Donc, elle est effectivement distribuée. Pour autant, je n'ai pas envie d'utiliser les systèmes de désinstruction de calcul des années 90, où je vais aller envoyer les données à n'importe quel endroit, parce que finalement, ma donnée est tellement grosse que je n'ai même pas les câbles réseaux suffisamment gros pour faire ça. Donc, du coup, je veux aussi optimiser le fait que mes calculs doivent s'effectuer au plus près de ma donnée sous-jacente. Donc, je veux un système de calcul qui soit à peu près résigné au PAN, entre guillemets, et deuxièmement, où le calcul s'effectue au proche de la donnée. Les solutions mises en place autour d'Adoo pour ça correspondent à deux termes dont vous avez entendu parler. Le premier, c'était le fameux HDFS, qui est un système de stockage de données inspiré d'un papier développé par Yahoo, inspiré d'un papier de Google, qui consiste moralement à répliquer systématiquement les données trois fois. Ce qui a un double effet, c'est que ça évite de devoir gérer l'application du point de vue matériel, et puis ça simplifie le fait de l'avoir localement disponible quand on veut faire un calcul dessus, puisqu'elle est répliquée à plus d'endroits, donc il y a plus de chances qu'un CPU soit libre au même endroit qu'une donnée soit libre si elle est disponible à plusieurs endroits. Et donc, répliquer la donnée à plusieurs endroits, et d'avoir un système centralisé de métadonnées dans lequel on sait à quel endroit, à quel bloc, enfin, où se situe un fichier. Finalement, c'est assez bête. J'ai deux serveurs qui contiennent une table d'association, c'est relativement simple, j'ai deux serveurs dans lesquels j'ai une table d'association qui dit étant donné tel fichier, ça correspond à tel bloc, et tel bloc est situé sur tel serveur, et un système de réplication entre les serveurs. Les notes de données. Et le deuxième, c'est d'avoir un système de gestion de job, dans lequel on demande à des tâches de s'exécuter sur les données, et où, au niveau applicatif, si jamais une tâche ne s'est pas exécutée correctement, on va s'efforcer de la relancer sur un autre nœud, et à recommencer. Donc c'était les deux composants sous-jacents. Qu'est-ce qu'il y a ? Le troisième... Le troisième truc du... troisième question du MapReduce, c'est comment faire... comment avoir une abstraction pour, étant donné un calcul qui ne passe pas sur toute la volume de données, abstraire et distribuer ce calcul. Et là, principe... Enfin, je sais pas si... Est-ce que de nos jours MapReduce, c'est évident, et que ce chart-là vous paraît... Genre vous l'avez déjà vu quelque part. C'est un petit sondage, en fait. Non ? Oui ? Non ? 50-50 ? MapReduce, oui. MapReduce, oui. Et donc voilà, du coup, on simplifie le fait de compter les mots en les séparant en opération de mapping et en opération de reducing. Après, ce qui est évident de nos jours, c'est que les éléphants, ça fait les enfants, qui sont plus petits qu'eux. Et que du coup, le... Ce qui est important à comprendre par rapport à l'écosystème Hadoop et à tout cet écosystème technologique de NoSQL, dont je parlais précédemment, c'est qu'on a une première vague... Enfin, on a toute une vague d'applications qui sont construites au-dessus de Hadoop, mais au sens de MapReduce, c'est-à-dire cet algo de distribution de calcul au-dessus de HDFS, pour garantir la structure des données. Mais ce qui est émergent, c'est qu'en fait, il y a d'autres patterns d'interactions avec les données, en input ou en output, ou de contraintes sur le calcul, qui ne rentrent pas dans le MapReduce, ou dans les contraintes strictes de HDFS, et donc, du coup, qui amènent à vouloir avoir d'autres patterns d'interactions Big Data. Et donc, entre guillemets, l'émergent dans la techno Big Data va être un certain nombre de technologies qui vont utiliser souvent le HDFS comme stockage primaire, mais avec d'autres caractéristiques. vous allez avoir HBase qui, moralement, va vous fournir une couche d'abstraction pour avoir un accès aléatoire de type clé-valeur avec le HDFS en persistance finale, et qui, du coup, va être comparable à une technologie, enfin, comparable, entre guillemets, à des technologies NoSQL de type MongoDB, CoachBased, etc. Et du coup, il va se poser la question pour l'architecte de savoir s'il vaut mieux qu'il mette un HBase au-dessus de son Hadoop, ou qu'il ait un MongoDB ou un CoachBased à côté. C'est une question réelle, en fait, et qui dépend d'autres contraintes et des choix technologiques qu'on fait globalement. Il va y avoir d'autres aspects, comme par exemple le GraphLab, qui est une solution qui commence à avoir une popularité grandissante, qui permet de faire du machine learning en multi-cœurs, mais qui va jusqu'à utiliser, finalement, les couches d'organancement de process de l'écosystème Hadoop, pour pouvoir lancer des process qui, eux-mêmes, vont gérer le multicore et vont faire du in-memory. Et donc, il va gérer sa distribution de calcul différemment. Pourquoi il la gère différemment ? C'est parce que quand on veut faire des calculs de graphes, on a des patterns d'accès aléatoires sur les données et des motifs de distribution de calculs qui ne rentrent pas du tout nativement dans le MapReduce. Parce qu'il n'y a pas de manière simple de partager le graph a priori, sinon on aurait déjà le résolu problème, grosso modo. Troisième technologie, ça va être Spark qui va fournir des abstractions de calculs de type MapReduce, mais avec des patterns d'accès et de distribution in-memory, avec la capacité quand même de récupérer de la donnée et de la sérialiser au final dans HDFS. Le cas pratique va être finalement d'accélérer les... Le problème pratique que vous avez sur les MapReduce en univers réel, c'est que des requêtes classiques, n'importe quoi d'utile que vous voulez faire sur MapReduce ne va pas être un seul job MapReduce. Ça va être une succession de jobs MapReduce. Et l'optimisation triviale, ça va être que, grosso modo, vous allez lire quelque chose sur disque pour le mettre en mémoire, l'envoyer à un autre serveur, et après l'écrire sur disque, en format groupé, pour après que quelqu'un d'autre le relise et refasse la même chose derrière. Et là potentiellement, vous avez fait des envois à réseau, des écritures sur disque et des lectures, qui dans bien des cas, enfin qui peuvent ne servir à rien. Et donc en fait, les frameworks comme Spark, donc Spark c'est du Scala, donc Cientot et JVM, vous allez vous aider à faire ça. Vous allez avoir Storm, qui est un framework de calcul distribué temps réel, qui n'est pas forcément la double, qui peut se lancer sur Mesos, qui est un nouveau ordinateur, enfin sur Mesos, qui est un peu lié dans les pré-systèmes, mais qui va vous permettre de faire du calcul distribué temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire du calcul distribué temps réel ? Ça veut dire qu'il va, c'est un peu la même logique d'abstraction qu'un MapReduce, c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre le calcul incrémental en le partageant, en ayant une fonction de réduction qui est idempotente, c'est-à-dire que ce qui est idempotent là, c'est que la somme, enfin la somme du Reducing, je peux la faire sur une partie du fichier, puis après la refaire, et avoir un fichier intermédiaire, puis après la refaire globalement. Ce qui fait que, grosso modo, je ne suis pas obligé d'avoir toutes mes données en mémoire, à un moment, ou de ne faire qu'une seule passe pour tout écrire, j'ai le droit d'avoir des passes partielles. Un Storm, en fait, va vous fournir une petite abstraction Java dans laquelle vous recevez des flux de données, et vous êtes capable de décrire des fonctions dans lesquelles vous maintenez des compteurs intermédiaires sur vos données, vous sérialisez des états intermédiaires, il recalcule en mémoire des états intermédiaires du compteur, et il vous garantit, grosso modo, qu'il ne perd pas d'event. Et que ce qui est sérialisé à la fin correspond à un état qui sera capable de reprendre. étant donné les files d'attente avant et après. Ce qui est une propriété importante, en fait, quand on fait du temps réel, en fait. C'est d'être à la fois capable d'être réactif, mais de garantir qu'on n'a pas perdu d'event. Et quatrième type d'extension au-dessus de la doupe, c'est le fait d'être capable de faire des requêtes SQL analytiques rapides. Alors, qu'est-ce que j'entends par requêtes SQL analytiques ? C'est les requêtes SQL sur lesquelles on travaille sur un grand volume de données. Ils ont fait des jointures ou des groupes bails relativement conséquents pour faire des décomptes. Là, c'est un cas sur lequel la doupe était efficace entre guillemets, sur du très volumineux, etc., mais n'est pas capable, finalement, et rarement capable de renvoyer des réponses en moins de 30 secondes. Et qu'est-ce que soit la requête, potentiellement, il va vous mettre 30 secondes ou quelques minutes, mais il ne va jamais vous répondre en 2 ou 3 secondes, ou 5 secondes, ou 10 secondes. Ce qui est quand même quelque chose qui est utile pour les applications interactives, dans lesquelles il y a effectivement des reports. Et à la fin, c'est ce à quoi des projets comme Impala, mais il va y avoir aussi Drill, qui est poussé par le fournisseur concurrent à Clodera, qui va fournir. Et donc, à la fin, c'était le panorama du Big Data, donc une grande diversité technologique, et ce qu'il faut revenir surtout, c'est ce qui va être marquant dans les 2-3 ans qui viennent, c'est ces technologies-là, qui vont finalement, en complétant Hadoop, devenir de plus en plus importantes dans l'écosystème. Sachant que quelque chose comme HBase est déjà très 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 implanté, dans le sous-écosystème Big Data, et quelque chose comme Impala est aussi une autre action de plus en plus importante. Voilà. C'est mon première présentation sur l'écosystème Big Data. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Je voulais savoir si les technologies, par rapport à la Reduce, est-ce qu'elles vont être complémentaires, ou au fur et à mesure, elles vont remplacer le MapReduce ? En fait, pour la plupart, elles n'ont pas vocation à remplacer le MapReduce. Finalement, à la fin, c'est le sujet de troll de la communauté, dans une certaine mesure, mais à la fin, elles n'ont pas vocation à le changer parce qu'en fait, quel que soit ton projet, finalement, tu as toujours des phases de pré-transformation de données assez bêtes, dans lesquelles il s'agit de faire des agrégations récurrentes assez massives sur les données, dans lesquelles il n'est pas forcément évident de les coder en temps réel. Par exemple, le simple fait de se poser la question d'une session utilisateur, qu'est-ce que c'est qu'une session utilisateur, comment je la calcule, est-ce que c'est 30 minutes, est-ce qu'il y a des events, quand est-ce que je la coupe, etc. C'est une question qui n'est pas évidente à faire et à maintenir en temps réel. Tu as plutôt envie d'utiliser l'Historique et de regarder sur toute une journée, et avoir un calcul, etc. En plus, tu peux vouloir prendre des décisions, avoir des logins, des logouts, gérer les gens qui sont loggés, relogués différemment, etc. Si tu veux, tu vas avoir plein de sujets. Et assez souvent, ils sont importants. Et donc, du coup, tu as toujours des calculs à faire ici qui font du sens par rapport à l'Uma Previous. Après, de facto, il y a des technos comme Spark qui sont très très versatiles, en fait, et qui sont très très génériques, et qui, fonctionnellement, pourraient remplacer tout le MapReduce, en fait. Et après, c'est plus une question d'écosystème qui est qu'au-dessus du MapReduce, c'est construit un certain nombre d'outils comme Pig, Hive, Cascading, etc., qui sont effectivement utilisés. Et que les acteurs déjà équipés n'ont pas forcément envie de tout remigrer juste parce que, pour la même raison qu'on ne change pas de version de Spring ou je ne sais pas quoi du jour au lendemain, quoi. Oui. Du côté de la migration, justement, d'une version traditionnelle vers un système Big Data, il n'y a pas vraiment d'être à moi ? Alors, il y a des... Il y a différents outils de synchronisation des données. Il y a des ETL, des outils open source, qui aident à la synchronisation. Et après, le problème pratique va souvent être plus dans le... Enfin, ça va plutôt être dans le fonctionnel que dans le recopie des données elles-mêmes. Après, il y a des problèmes subtils qui sont, je vais dire que j'aborde rapidement après, qui sont des problèmes de type de données, qui sont que les outils on top of Hadoop ne vont pas être très SQL 99 compliant. Ils sont plutôt l'ousi open source implemented type system. On n'est pas sur la spécificité des dettes et des dettimes implémentées correctement. Ça va être ça les sujets. Si je regarde de l'angle de données. D'autres questions ? Le Stixer, tu n'as fait pas partie dans le plan de Hama depuis le Tata ? Ah bah si, 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 je l'ai mis là ! Oula, heureusement ! Elle est même en haut à gauche là ! Si, si, si ! En fait, l'heure et l'heure, quand je vous ai montré les 4 là, j'ai montré vraiment l'expansion de l'écosystème Hadoop. Mais en fait, pour faire ça, grosso modo, il y a deux approches actuellement. Enfin, il y a plusieurs approches. Mais il y a une approche dans laquelle on va utiliser un certain outil pour préparer sa donnée, faire du temps réel et éventuellement, c'est juste sa base de prod. Là, pour son stockage, par exemple, je vais pouvoir faire de l'adoop. Et pour préparer ma donnée, faire les gros calculs parce que je n'ai pas envie de m'embêter. Et après, j'utilise Elasticsearch pour mettre à disposition les données. Parce que du coup, comme elles seront searchables, ce sera beaucoup plus facile de faire son appli par-dessus. Et je synchronise de là vers là. Ça, c'est assez court. Il y a une autre version qui n'est pas Elasticsearch dans laquelle je mets tout dans MongoDB. J'essaie d'utiliser les MapReduce de MongoDB. Et après, j'essaie d'utiliser le search de MongoDB. Là, ça marche bien en général. Parce que si je veux utiliser le search de MongoDB sans MapReduce simultanément, etc. Là, ça devient un peu compliqué. Il y a une autre approche qui consiste à... Du coup, à la fin de Elasticsearch, son utilité, ça va être de fournir des fonctionnels de type groupement, facettes, search rapide, etc., indexation automatique, qui évitent de se poser des questions pour l'accès aux données. Après, si j'ai des patterns plus complexes d'accès aux données, parce que quand je veux vouloir fournir un accès aux données, je voudrais faire des calculs simultanément avec des groupby compliqués, des sous, des coons, qui ne sont pas couverts par le fonctionnel des facettes d'Elasticsearch. Dans ce cas-là, j'ai plutôt intérêt à, ici, utiliser une pala ou une base SQL orientée colonie. Et à la fin, quand on a un truc un peu complexe, on finit par avoir tout. Ça, c'est comme d'habitude. C'est comme dans la ConfMaven, même si on est propre au début d'un projet, on finit par avoir 200 packages, mais on ne sait pas pourquoi. C'est quoi la taille minimale pour démarrer, pour déployer l'armada ? C'est une bonne question. Je dirais qu'en fait, en dessous d'un Tera, en dessous d'un Tera de données. Quoi ? En dessous d'un Tera, par exemple. En dessous d'un Tera, par exemple. En fait, en dessous d'un Tera, il y a des solutions... En fait, en dessous d'un Tera de données, il y a des solutions SQL orientées colonnes d'une part, comme les Vertica ou Redshift sur Amazon, qui fournissent pas mal de services et qui sont pertinentes. Ça, c'est une première réponse possible. Une deuxième réponse possible, c'est que ça dépend du fonctionnel. C'est-à-dire que quelle que soit la taille des données, ce qui est actuellement complexe à faire, si les données ne tiennent pas en RAM, si on a même 100 gigas de données, c'est actuellement pas forcément évident, quand on part pas outiller, de passer rapidement, ne serait-ce qu'un algorithme qui passe sur chaque ligne de ma donnée. Donc, si je veux juste faire un décompte de mots sur mon ordi personnel ou sur mon serveur, et bien, si j'essaie... Enfin, après, on peut jouer, mais si j'essaie de recoder en Java moi-même, il y a de fortes chances que j'y arrive pas. Enfin, en tout cas, que ça marche pas aussi vite que je croyais. Parce que je vais pas utiliser tous les corps, etc., 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 je vais avoir des problèmes de traitement de données. Sur les lignes qui seront mal formatées, je vais avoir une exception et ça va s'arrêter au bout de 8 heures de calcul et j'aurai perdu une journée. Enfin, c'est... En pratique, c'est ça. Et donc, à la fin, ça arrive aussi, et ça peut faire sens, d'utiliser Hadoop en monomachine, enfin, pour des cas assez spécifiques dans lesquels je veux passer du code sur une donnée. Donc, éventuellement, j'ai juste 100 gigas de données. Et donc, à la fin, est-ce que c'est vraiment utiliser Hadoop ? Pas entièrement, en fait. C'est juste utiliser le framework Matreduce comme facilité pour passer un calcul sur mes données sans me poser de questions, en fait. J'ai fait une réponse de Norman. Sinon, c'est... 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 Il y a plusieurs réponses à ça. Il y a plusieurs réponses à ça. En fait, alors... Ah... Je vais commencer mes prochaines slides. C'est même une transition. Et je répondrai à la question, du coup, au moment de prendre les prochaines slides. C'est vraiment une transition. parce que pour donner des exemples concrets je peux vous parler de trois frameworks qui permettent de faire du MapReduce en pratique pourquoi ces frameworks ? parce qu'en fait au début pour faire du MapReduce dans les versions originales il fallait effectivement implémenter des classes Java, Mapper et Reduce dans lesquelles on gérait à la main les manières de hacher ces données et la sérialisation des sérialisations des tubes à l'intérieur de ces lignes etc. et en fait faire ça c'est pas très productif pourquoi ? c'est parce que tous les traitements intéressants sont des enchaînements de MapReduce d'une part et que passer du temps à gérer les sérialisations des sérialisations, les abstractions de calcul c'est assez contexte donc à la fin il y a des frameworks qui ont été construits par ça pour ça il y a PIC par exemple qui a été construit par Yahoo motivation d'origine c'était de faire de l'analyse dans leur log de recherche et d'outiller, d'optimiser cela évidemment pour faire ça ils sont inspirés d'un papier de Google qui avait été créé deux ans avant donc en gros la philosophie de PIC c'est de vous permettre de loader les fichiers sur HDFS et d'écrire dans une sorte de pseudo-langage dans lequel vous avez des orders, des groupes, des filters, des selects mais ça s'appelle generate etc. des enchaînements de calcul vous allez voir Hive qui a été fabriqué par Facebook donc Facebook leur motivation à l'origine c'était de pouvoir faire des reports sur les status updates et quand ils l'ont fait il n'y avait pas encore les likes il y avait le POC oui oui voilà en écrivant ce slide je me suis rappelé que c'était POC d'époque et donc la philosophie Facebook c'est que Facebook c'est quand même écrit en full PHP donc la récréure du PIC c'est un peu compliqué pour les gars qui ont fait des reports et donc du coup c'est fournir une abstraction de type SQL au-dessus d'un double c'est quand même très malin donc à la fin c'est j'écris du SQL pour faire la même chose que ce que je pouvais faire en PIC ou POP mais du coup c'est plus déclaratif et un troisième exemple très différent c'est Casse-Ravening donc ça ça a été motivé à l'origine par Twitter enfin par Chris Vancell qui était freelancer là-bas et après on a fait aussi pas mal de développement à côté et là c'est du Java et la philosophie de Cascading alors c'est vraiment pas lisible là vous voyez bien au fond vous voyez bien au fond là je vais vous épeler la philosophie de Cascading en fait ça va être de créer d'exprimer sous forme d'objet les groupes, les selects et les orders c'est à dire qu'on va faire new, group, by, de j'ouvre la parenthèse, de new, select, etc donc on va construire son arbre de on va construire son arbre d'évaluation directement en Java et en gros l'intérêt de ça c'est du coup si jamais je veux rendre mes calculs un peu plus paramétriques c'est à dire dans telle version ou si t'es le cas tu fais l'arcade comme ça ou si t'es l'autre c'est plus simple et pour aller injecter du code Java et faire des UDF en Java c'est plus simple parce qu'on est déjà en Java entre guillemets et donc sa motivation pour ça c'était d'abord à l'origine c'était de permettre de faire ça en Java mais c'était aussi de fournir un socle pertinent pour faire CascaLog et Scalding qui sont des surlangages pour faire du closure et du Scala et qui génèrent aussi des jobs ma produce et depuis que Lingual a été réalisé maintenant c'est une sorte de SQL au-dessus d'un autre aussi et alors tout ça pour vous dire comment il fabrique donc tout ça c'est pour répondre à la question comment il fonctionne en fait c'est qu'en fait un script pig va être transformé en job même reduce dans lequel l'interprèteur va compiler les dépendances entre les différentes tables virtuelles que je suis en train de créer là pour savoir quelles opérations exécutées dans le mappeur et quelles opérations exécutées dans le reducer du coup les opérations que je vais exécuter dans le mappeur ça va être celles qui vont être avant le groupe et celles que j'exécute après c'est celles qui sont après le groupe logiquement dans la dépendance de calcul le sujet c'est que si jamais je refais un order par une clé différente de celle du groupe ou un filtre après le groupe potentiellement c'est surtout le order d'ailleurs on le pense bah là du coup il faut que je fasse un autre job mapreduce dans lequel potentiellement le mappeur ne fait rien du tout mais il crée un tri suivant une autre clé pour que le fichier final soit trié ou groupé de la bonne façon et donc à la fin un script pig va se compiler en plusieurs jobs mapreduce alors du coup pour répondre à la question dans des cas pratiques on va utiliser des scripts pig ou des script hide ou des requêtes hide pour fabriquer des données et les regrouper et ça ça va générer potentiellement plusieurs jobs mapreduce qui s'exécutent d'un coup par contre c'est souvent une bonne idée de ne pas avoir un seul script pig qui fait tout ou une seule requête hide qui fait tout tout simplement pour des raisons d'accrémentalité de données et de maintenance fonctionnelle oui dans le cas dans des cas pratiques des scripts comme ça de qualité sont en train de ligne c'est encore mieux pour ceux du fond mais ça va générer des plans de calcul comme ça dans lesquels il y a une dizaine de jobs et un autre cas pratique intéressant juste pour comprendre parce que ça c'est pas forcément évident c'est pas forcément intuitif si l'on s'est jamais posé la question en tout cas c'est que les jointures entre tables en mapreduce c'est des reduces c'est des groupes comme les autres dans lesquels en fait je groupe par la clé de enfin je fais des reduces par la clé de jointure c'est à dire que je vais lister je vais avoir des mapeurs qui indépendamment listent toutes les tables et toutes les données que je veux joiner entre elles et qui vont reducer groupées par la clé de jointure et à la fin suivant mon type de join je sais pas si tout le monde fait du SQL ici donc c'est des live join des ride join des inner etc les filtres que je vais mettre dans les les filtres ou les complétitions que je vais mettre dans les cas ici dans le reduceur sont pas les mêmes et donc à la fin c'est comme ça qu'il y a implémenté un join en mapreduce donc juste pour juste pour relativiser on voit bien que c'est quand même pas hyper high tech en termes d'algorithme ça veut dire que si vous faites un gros join en mapreduce il n'y a pas de magie c'est vraiment un process java qui va lire ligne à ligne le fichier avec read like il va faire read line machin il va lire ligne à ligne tac 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 il va parser ça tout ça en java etc il va interpréter la ligne il va envoyer par un canal TCP au bon process ici il va l'envoyer via la couche HDFS au bon endroit plop 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 ça va grouper ça va faire des sortes immemories en java si jamais c'est trop gros il va les faire en plusieurs morceaux et il va appeler du java pour coder tout ça donc à la fin ça va pas non plus à la vitesse de l'éclair c'est juste un process qui lit plusieurs fichiers text qui les regroupe et puis après qui récréent un autre fichier text et c'est souvent super important quand on fait du Hadoop en pratique d'être conscient de ça d'être conscient que ça va réécrire un fichier de données de taille conséquente qu'on pense et non un bug classique c'est que dans Hive il n'y a pas de gestion magique enfin si magique que ça des nuls comme qu'elle jointure et qu'il accepte nulle comme clé de jointure et donc si on a par hasard une table de données dans laquelle on a laissé un nul qui pouvait être une clé de jointure mais qui était à cardinalité multiple ici ça fait exploser le jeu de données final ça c'est après c'est sémantique c'est ok mais du coup on s'en aperçoit pas forcément parce qu'en fait il y a un des reducers qui a par mal de chance récupéré la clé nulle qui va prendre 100 fois le temps des autres tout simplement parce qu'il a 100 fois plus de données et on a l'impression que son job a fini parce qu'en fait tous les reducers ont fini donc Hadoop vous explique que vous êtes à 92% vous êtes très content ça fait 92,3 92,4 35,5 parce que lui est en train de mouliner tous les nuls etc donc c'est ça le mode d'Hadoop c'est sympathique mais c'est cool on peut faire des trucs comme ça sur 10 terres données je fais le chaud et le fond en même temps 1h30 on a jusqu'à 20h juste là j'ai quelques éléments sur Pig et Hyde mais qui ne sont pas super super intéressant enfin super intéressant mais c'est peut-être pas il y a quand même 2-3 points qui sont intéressants à savoir pour le Big DFS c'est assez structurant ça aussi c'est la manière dont on traite les données quand on fait du HDFS par exemple c'est un peu la même problématique que le DBA qu'un DBA quand on fait de la base de données en fait c'est que le format compte comme on a juste un fait le système on peut choisir dans certaines mesures la manière dont sont sérialisés les données et en fait suivant le format de stockage et de compression on va avoir des performances très différentes pour faire une requête et on pourra croire que quelque chose se passe mal juste parce qu'on n'a pas choisi le bon format de compression un piège typique aussi du MapReduce par exemple c'est d'avoir toutes ces données sous forme d'un seul gros fichier mais sous format GZIP quel est le problème associé à ça c'est que en fait c'est que le format MapReduce quand il aura un gros fichier de texte il va automatiquement chercher à le partager en plusieurs morceaux pour que chaque pour avoir plusieurs process qu'il le lisent en parallèle et paralyser automatiquement quand c'est un fichier GZIP comme on ne peut pas de manière aléatoire aller à l'opter 100 d'un fichier GZIP sans avoir lu le début il ne sait pas le faire et donc du coup ça paralyse pas donc j'ai vu des gens très très mais vraiment très très smart je ne connais même pas ce qu'ils disaient se passer des temps passer une journée parce qu'en fait leur job était sur un gros fichier GZIP et ça c'est les pièces du sujet deuxième chose à comprendre juste pour vous donner des exemples alors par contre ce qui est vraiment très très intéressant quand on veut aller plus loin dans le développement et faire du développement sur des gros volumes de données c'est que c'est relativement simple finalement d'injecter son code enfin de rentrer dans une logique dans laquelle on écrit du code mais on l'industrialise en fait avec ses frameworks PIGA et LucasCadding sous forme d'UDF c'est à dire si vous avez un petit algo de transformation de chaîne ou quelque chose qui a ses métiers etc vous pouvez assez facilement écrire sous la forme d'une classe une UDF là par exemple c'est l'exemple de la fonction qu'il met en majuscule il existe dans chaque langage etc ça va être relativement court et vous pourrez du coup assez facilement pousser du code et l'exécuter sur un grand volume de données soit l'exécuter pour qu'il s'exécute sur chaque ligne alors là où ça peut être un peu plus compliqué c'est l'exécuter pour qu'il agrège les données d'une certaine façon c'est à dire pour qu'il fasse des opérations de sommation ou de décomptage l'équivalent d'opération de sommation ou décomptage sur les données dans lequel vous voudriez faire votre propre décomptage faire des top 10 faire des moyennes un peu agrégées des moyennes pondérées des choses comme ça parce que vous voulez faire quelque chose qui vous est propre sur les données pourquoi c'est complexe et souvent plus complexe c'est parce que souvent pour être pertinent il faut que l'opération d'agrégation puisse être partageable et qu'on puisse l'exécuter d'une certaine manière quand on est sur le mappeur pour pré-optimiser l'agrégation et pas forcément envoyer toutes les clés nécessaires au redouceur et que sur le redouceur en fait on peut avoir plusieurs états suivant qu'on est en train de faire la première agrégation et les opérations ou les agrégations successives comme je l'ai montré dans le diagramme d'il y a 10 minutes voilà et c'était pour finir sur PIG avec escadding parce que je pense que sinon je vais complètement décaler donc en gros quand vous voulez faire du Hadoop vous avez 3 frameworks à regarder qui sont intéressants et très différents donc c'est intéressant de regarder un peu les 3 suivant votre type de projet vous allez avoir PIG qui est assez proche d'un langage de programmation ou de philosophie HIVE qui est vraiment orienté SQL donc beaucoup plus déclaratif beaucoup plus déclaratif qu'est-ce que ça change ça veut dire que en SQL la première opération que vous allez faire elle va être au milieu de la fonction puisque c'est votre première table imbriquée et la dernière opération que vous faites est tout en haut de votre code finalement alors qu'en PIG finalement comme c'est un langage de programmation la première opération que vous faites elle est au début de votre programme c'est la différence entre du déclaratif et du pas déclaratif en l'occurrence et cascading qui est plus complexe à d'autres prises en oeuvre mais qui est full java assez agréable et surtout ce qui est assez intéressant de cascading aussi c'est que vous avez un mode local complètement indépendant d'adoop dans lequel vous pouvez faire tourner votre programme cascading en local sur des fichiers classiques et donc même si vous voulez faire en local une opération de alors pas multisthread mais de calcul sur un fichier ligne à ligne en java sans vous poser la question de la desserialisation ou de je sais pas vous avez un gros fichier texte avec plein de colonnes et vous voulez faire un coût distinct des 8 colonnes sans tout monter en base ça peut rendre des services sur un gigabouement c'est un peu bête voilà est-ce que vous avez des questions là-dessus oui vu que les trois formes d'intégration ce qui génère derrière c'est du matrius oui je pense que ça vaut quand même vous de passer beaucoup de temps à bien comprendre le matrius de base fourni par l'adulte avant même de pouvoir passer sur ce fermement complètement plein non ? je pense pas en pratique je pense pas que ce soit nécessaire de le comprendre au sens de enfin pour le comprendre au sens de comprendre les concepts sous-jacents mais c'est pas nécessaire forcément de le comprendre après ce qui est intéressant enfin c'est pas nécessaire de le comprendre au sens de se forcer à en connaître alors par contre c'est ce dont je viens de dire c'est assez intéressant de bien comprendre tout le mécanisme en particulier tout le mécanisme d'input format dans la double c'est-à-dire la manière dont il va interpréter les données enfin prendre une donnée brute pour l'interpréter effectivement on va interpréter en forme de ligne de NUPLAY parce qu'il y en a une partie qui est dans la double et la même partie qui est dans les frameworks en gros l'interprétation de la ligne va être dans la double et l'interprétation de contenu de la ligne dans les frameworks avec quelques subtilités et bien comprendre ça ça peut être assez utile parce que ça arrive assez souvent quand on fait des projets un peu de performance qu'il y a des bugs à ce niveau-là en fait c'est compréhensible ? on voyait un message un message de réplique oui non en fait c'est assez différent c'est un cas réel je ne vais pas essayer d'inventer il faut vraiment que je sois un peu vicieux pour essayer d'inventer en fait c'est un cas réel dans lequel j'ai par mégarde écrit point de colonne-colonne donc ça reprend et ça m'a sorti ça PIG c'est relativement complexe parce que il génère des comment dire il a un système de type avec des NUplay et des ensembles et des maps indiquées qui sont avec un système de nommage et de scaping qui est un peu différent qui est soit avec des colonnes soit avec des points en gros il y a des NUplay à deux niveaux donc du coup quand on commence à faire des groupes des jointures etc. on peut se perdre un peu et là ça peut être un peu complexe c'est pour ça que dans mon outil je fais de la pub je vais faire un petit truc pour essayer de débuguer ça mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué Hive va être plus simple à débuguer les types de prod qu'on va avoir en Hive par exemple c'est le fait de se tromper entre NULL et la chaîne vide en fait ou potentiellement l'interprétation de la chaîne vide ne va pas être cohérente entre PIG et Hive par exemple et ça va poser des problèmes d'autres types d'erreurs ça va être le fait que les coercions entre string et int suivant les différents outils ne vont pas être forcément cohérentes entre elles et que les jointures qu'on fait ne vont pas marcher parce qu'on n'aura pas fait explicitement le typecast du int vers le string de la bonne façon dans la partie de droite et qu'on va se retrouver avec une jointure vide ça c'est les bugs qui arrivent dans Pascal donc il faut en général c'est des outils qui sont encore au niveau de maturité dans lequel il faut un peu d'expérience et d'usage pour les débuguer après ils sont tous fiables au sens où il n'y a pas il y a très très peu de bugs de production avec ces outils là une fois qu'on a passé la phase de design ce qui est à peu près normal vu qu'ils sont utilisés quand même par mal d'acteurs qui sur des grosses grosses volumétriques une autre question je crois que j'ai oublié est-ce que tu disais justement sur le cascading qu'on peut l'utiliser entre guillemets en train de l'autre c'est que ça permet du coup en termes de testing de bien couvrir le fonctionnel oui c'est en termes de testing que ça permet de bien couvrir le fonctionnel PIG aussi peut s'utiliser en mode local sur des fichiers c'est Hive qui est par l'autre seulement le plus difficile à tester d'autres questions bonjour moi c'est Juan Pignol je suis de place jaune je vais compléter un tout petit peu ce qu'a pu dire Florian avec un cas concret chez nous d'usage du big data donc je trouvais rigolo ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que big data ça arrive par quelqu'un qui dit il faut en faire nous c'est un petit peu arrivé comme ça c'est à dire que chez page jaune il y a du il y a du BI il y a du NetEzza avec des gros volumes de données pour stocker les logs de search et puis faire en fait des remontées pour statistiques plutôt pour le côté commercial on va dire de l'entreprise donc là il y a eu des investissements assez importants pour des solutions de stockage et il y a des gros volumes bon ça est à un moment donné avec toute la mouvance on va dire open source bon ben il arrive avec des solutions un peu gratuite donc il y avait l'idée de dire il faut faire du big data alors pour le coup nous on s'est retrouvé un petit peu à devoir faire du big data mais ça tombait bien parce qu'on avait un vrai sujet qui nécessitait de passer sur du big data c'est à dire que la question qu'on s'est posée chez page jaune c'est de dire est-ce qu'au travers du comportement de nos utilisateurs on peut réussir à déterminer s'il y a des requêtes sur lesquelles on est pas bon ou des requêtes sur lesquelles on est bon en termes de qualité du search donc j'ai essayé d'expliquer un petit peu ce qu'on a pu faire avec les solutions alors bon nous notre coeur de métier alors pour ceux qui connaissent pas je sais pas enfin tout le monde le connait mais à Rennes il y a la direction technique de page jaune à Rennes on est je sais pas quelque chose comme 150 c'est surtout des gens du technique les fonctionnels les métiers ils sont pas là ils sont plutôt à Sèvres en région parisienne donc page jaune la partie moteur de recherche la partie IHM la web app qui permet de faire fonctionner tout ça et puis même à une époque le Minitel c'était Rennes et c'est encore Rennes derrière en fait on a un peu celui-là un petit peu particulier en termes de search c'est à dire qu'on fait pas du full texte on utilise pas un moteur de recherche full texte on a une volonté d'essayer de comprendre ce que l'utilisateur nous demande c'est à dire boulanger pour nous c'est pas BOU c'est pas un mot c'est l'idée c'est de transformer boulanger en boulangerie et de savoir aussi que boulanger ça peut être une marque de IFI ou d'électroménagerie qui est assez connue et de détecter ces infos là parce que quelque part le comportement de notre système et notre search et le business model va pas être le même ça va permettre de vendre de la publicité d'une certaine manière et pas d'une autre donc on a une logique d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la recherche et puis quelquefois ça nous joue un peu des tours parce que on peut pas comprendre on peut pas comprendre tout ce que les utilisateurs veulent alors que Google se pose moins la question c'est du full texte c'est la qualité des mots consommés à Google qui ce sera les réponses qu'on obtiendra ce sera ça alors que page jaune c'est pas forcément ça donc juste pour aller un petit peu plus loin donc en fait on s'est posé la question est-ce que au travers du comportement de nos utilisateurs on peut arriver à déterminer des requêtes sur lesquelles on est pas bon sachant qu'on sait qu'on est pas bon donc sur un certain nombre de requêtes et donc on a analysé en fait bon le postulat c'est plutôt le slide fonctionnel le slide métier après il y a une vision plus technique mais on a analysé en fait de recherches de recherches différentes sur page jaune qu'on a pu analyser on en est aujourd'hui à 280 millions de recherches utilisateurs différentes et qu'on a réussi en fait qu'on a agrégé aujourd'hui on considère on dit ça représente 20 millions en gros de requêtes c'est-à-dire une recherche c'est Julien qui a cherché boulanger justement à Rennes ça c'est une recherche mais boulanger quand on agrège tous les gens qui ont pu rechercher boulanger la chaîne de caractère et en agrègeant tout ça nos 280 millions elles arrivent à 20 millions donc on arrive à dire on a 20 millions de requêtes différentes et puis sur ces 20 millions de requêtes en fait on a essayé de se poser la question est-ce qu'on peut réussir à déterminer celles sur lesquelles on n'est pas bon et on a sorti celles sur lesquelles on a plus de 10 occurrences alors là pour le coup plus de 10 occurrences ça représente plus que 1,4 millions de requêtes différentes mais en termes pour nos utilisateurs c'est beaucoup c'est-à-dire c'est 200 millions de recherches et puis sur celle-là le critère c'est de se dire est-ce que quand quelqu'un il reformule il rentre directement sur page jaune il fait une recherche et puis au lieu de cliquer un pro au lieu de cliquer un filtre ou un truc comme ça il refait une autre recherche tout de suite c'est sûrement que c'est pas bon donc ça c'est plutôt un critère négatif ou alors si nous il fait une recherche et puis on n'a rien à lui montrer peu de chance qu'il soit très content de la recherche et puis d'un autre côté il y a des signaux enfin on appelle ça des signaux en machine learning on a récupéré des signaux qui sont plutôt positifs c'est-à-dire il clique sur le numéro de téléphone parce qu'en fait sur le numéro de téléphone pour le voir s'afficher c'est sûrement qu'on n'est pas hors sujet parce que les signaux ils n'auraient pas fait sauf par curiosité mais bon et donc avec ça on a récupéré un certain nombre de signaux sur les requêtes qu'on a pu étudier les signaux en machine learning c'est plutôt des informations c'est plutôt pas du texte c'est plutôt des nombres donc c'est est-ce qu'il y avait des réponses oui-non donc 0-1 est-ce qu'il a cliqué oui-non enfin 0-1 et etc et là-dessus on a fait un apprentissage au travers d'un logo de machine learning de la mobilisation c'est-à-dire qu'on a on a travaillé nous avec des métiers et puis en technique en disant bon bah on a appris comme ça 5000 requêtes et on a dit on s'est mis à place l'utilisateur on a dit est-ce qu'on pense que celle-là la réponse est bonne la réponse n'est pas bonne et on a au travers de ça on a construit un corpus d'apprentissage et derrière l'idée c'est justement à travers ce corpus d'apprentissage qu'on a fait sur 5000 c'est de le réappliquer sur les 1,4 millions et puis de voir ce que ça donne et de nous sortir celles qui sont bonnes ou pas bonnes et on arrivait à considérer là je suis un petit peu méchant mais en fait on est à 300 000 aujourd'hui requêtes qu'on considère devoir être travaillées parce que parce que la réponse qu'on apporte ou le comportement de l'utilisateur nous semble penser que bon on n'est pas bon alors il n'y a pas toujours de solution c'est-à-dire que il y a des choses que l'information n'existe pas le pro a fermé enfin bon mais dessus il y a des choses à faire donc les étapes qu'on a faites ensuite c'est d'automatiser cette découverte et puis d'automatiser un certain nombre de corrections alors techniquement voilà on a un petit bout je mets techniquement les briques qu'on a utilisées alors c'est donc nous on est sur du à double alors ça a du sens parce qu'il y a quand même pour le coup du volume on mixe des traitements Pig et Hive on n'a pas fait le choix Pig ou Hive comment ? on n'a pas fait du choix Pig ou Hive on a décidé de mixer les uns et les autres c'est-à-dire qu'à un moment la sortie de Pig elle devient un fichier dans la double et puis c'est Hive qui prend la suite sur ce fichier-là et qui lui aussi va faire un autre travail de MapReduce on a décidé par rapport aux slides que représentait Florian tout à l'heure ils se montraient un certain nombre d'entrepôts de données différents qui rentraient tous dans la double c'est le choix qu'on a fait c'est-à-dire il y a des logs de search enfin les logs ça représente du volume ça c'était obligatoire il y a d'autres sources de données où les volumes étaient un peu moins important on a décidé de tout mettre dans la double donc toutes ces sources de données elles rentrent dans la double et puis elles ont différents traitements d'agrégation donc aussi bien des résultats de crawl que des référentiels que l'on a ou tout simplement la nuaire avec la nuaire de page jaune qu'on fait aussi rentrer et donc tout ça à un moment donné c'est agrégé pour arriver à quelque chose qu'on va étudier et là c'est notre vision de 20 millions de requêtes avec des signaux par-dessus sur lesquels on fait tourner notre machine learning et pour sortir les informations pour dire une requête est fragile et pas fragile et les choix qu'on a fait en termes de visu c'est de partir sur l'électric search donc à la fin on peut le faire un peu à toutes les étapes on va dire parce que explorer à l'intérieur de la double c'est pas forcément il y dedans c'est pas du temps réel et puis si on veut mettre un métier là-dessus c'est mieux d'aller un peu sur autre chose donc nous quelque part ce qu'on a fait c'est qu'on a mis toutes les 20 millions de requêtes dans l'électric search et donc le métier au travers d'une interface en guère js qu'on a conçu par-dessus on donne les moyens au métier d'accéder à l'ensemble des résultats du machine learning et des travaux qu'on a pu faire donc on utilisait l'électric search pour de la visu et de l'exploration c'est en fait tout ça en fait quelque part on s'appuie sur alors moi je peux faire de la pub parce que je suis pas Dataiku mais on s'appuie sur le studio de Dataiku qui est un studio de développement et puis d'orchestration on va dire des jobs PigHive et dans le cadre du Bidata on s'appuie sur ce studio là on a fait tout notre développement dessus et en fait à la fin on a une représentation de l'enchaînement de nos traitements puisque c'est des workflows pour arriver à ces trucs là dans le cadre du studio et en fait même le mirroring vers la six heures c'est géré directement dans le studio et automatisé donc on fait tourner ça tous les jours et puis derrière l'idéal sur lequel on a des c'est de réussir à automatiser une correction alors sur l'automatisation d'une correction il y a encore un petit peu de boulou mais disons qu'on sait bien où sont nos problèmes à ce stade là maintenant on sait bien cibler nos problèmes après on n'a pas encore réussi à automatiser une correction automatique à trouver la bonne réponse à toutes les requêtes qui nous sont posées mais on ne travaille pas je vais peut-être faire un petit retour sur les salles suivantes sur les différentes briques alors je crois non c'était là les chiffres je dirais bon alors voilà quelques chiffres qui augmentent parce qu'en fait nous on a commencé sur 90 jours et puis après on augmente sur le volume on a commencé avec des données de mars et puis maintenant on commence à avoir plus fait donc il y a un certain nombre de données qu'on utilise on était à 2 Tera 7 il y a quelques mois enfin je n'ai pas actualisé les chiffres bon ça représente là on n'est plus à 280 millions de recherches on est à 260 millions on augmente au fur et à mesure donc le Hadoop il est quand même important pour nous parce qu'à chaque fois c'est vrai que là on est sur du log de search on a plus en plus donc à un moment donné là on ne ressent pas l'impact en fait de passer de gagner un mois de plus de 100 millions de requêtes de plus ça ne signifie rien quelque part en termes de temps ça va prendre un petit peu plus de temps mais quelque part c'est parti sur le coaster donc c'est géré donc c'est cet avantage là après ça ne s'est pas fait sans difficulté je peux peut-être revenir sur les enseignements plus techniques Hadoop, Hive c'est super c'est très très bien mais bon ça remet en question certaines logiques test-prod alors on va dire dans des boîtes comme nous qui sont assez le test c'est là la prod c'est là on ne fait pas joujou s'amuser à faire du Hadoop en test sur un tout petit cluster c'est bien mais on se rend compte assez vite que si on n'a pas un bon gros fichier avec pas mal de volume en plusieurs mois on ne voit pas tous les problèmes et donc à un moment on bascule on finit par faire pas mal de choses directement sur le cluster de prod alors ça heurte certains mais bon ça ne nous gêne pas plus que ça en tout cas au niveau de l'équipe de travailler directement sur la prod pour un certain nombre de choses parce que c'est plus confortable il y a aussi nous on ne fait pas du tout de Java c'est-à-dire on fait du PIG du Hive et quelque part sauf quelques UDF qui sont en Java tout ce qui est fait c'est plus une logique d'agrégation et de traitement Hive logique SQL PIG plus une logique de script un petit peu avec une forte connotation enfin il faut rémer la data mais c'est vrai que là on fait peu de Java dans ce cadre après bon ça reste jeune on rencontre un certain nombre de problèmes les erreurs enfin il y a des problèmes qui sont durs à résoudre et puis c'est vrai qu'il faut s'habituer il faut s'habituer c'est pour une média il faut s'habituer sinon c'est un peu compliqué il y a aussi des problèmes de jeunesse d'installation on a eu quelques fois une version de PIG qu'on installe qui n'est pas compatible avec le Hive je ne sais pas plus un peu chiant et ça c'est ça avertit des problèmes qu'on a pu rencontrer mais qui se sont aglés après le studio c'est aussi quelque chose qui a délire parce que c'est vraiment un accélérateur pour nous en termes de développement le machine learning aussi on l'a géré à travers du studio plutôt du Python on utilisait une couche Cytlerm en DAS donc ça c'est on a fait ça en Python avec le Node pour Python et puis les Stix Search on va dire chez Pageone le moteur de recherche de Pageone il n'y avait pas sur la Stix Search mais on va dire qu'à Stix Search c'est une techno qu'on suit beaucoup parce que on va dire pour des du search interne et puis un certain nombre de projets on va dire que c'est vraiment un bon moyen donc on a tendance à vouloir pousser de plus en plus de données type back office et dans LASX Search pour faire des traitements dessus ou les exposer c'est le dernier slide la conséquence c'est l'Ukibana pour le coup parce qu'on a mis les données en termes de visu dans Kibana et puis la VIA avec la requête c'est un exemple ça c'est de la fragilité on a une note de 0,5 de fragilité moyenne en fait sur le temps et puis on s'est rendu compte que sur Parc Enfant on était une fragilité de 0,9 il y a une action manuelle de correction dire qu'est-ce qu'il faut qu'on réponde sur la enquête par Parc Enfant et en fait on a eu la joie quand même de constater qu'effectivement ça avait une conséquence directe sur la partie fragilité l'évaluation de fragilité que pouvait faire notre algorithme donc ça quelque part ça nous a aidé à démontrer qu'effectivement ça marchait on continue sur ces trucs là après voilà c'est vrai qu'on ne fait pas trop l'indistinction mais aujourd'hui on pense Big Data mais on pense beaucoup machine learning aussi c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de nos données avec des traitements avec de voilà le côté apprentissage c'est statistique data science c'est ça qui nous intéresse à Parc parce qu'on a mis beaucoup de données dans un entrepôt voilà maintenant on peut essayer d'en sortir des trucs donc on tire plutôt des projets dans le sens machine learning voilà si vous avez des questions je vais bien répondre à la question sinon je redonne la parole vous gérez vous-même le cluster ou bien vous êtes sur le cloud non on gère nous-même le cluster il y a une équipe qui l'a déployé qui l'a mis en place aujourd'hui le cluster c'est 12 serveurs donc 2 masters un admin et puis 9 slaves voilà et ça représente 48 Tera le cluster et comme c'est en fait en utile il faut le diviser par tout et ce qui est important de dire quand même c'est que page jaune y croit suffisamment quand même pour avoir mis en place une équipe qui est liée à l'audience alors là on est plus cœur de métier parce que là la qualité du search on ne prenait pas trop de risques mais là on travaille sur l'audience de page jaune donc c'est quand même ce qui est important pour nous et il y a une équipe qui est en train de travailler pour que tous les logs de toutes les applications fixe mobile et tout ça aillent directement dans le Hadoop donc au niveau de notre projet on a mis en place un certain nombre de trucs maintenant ça a enchaîné cette fin d'année 2013 et il y a un projet qui est parti et tous les logs de page jaune ils vont être mis dans le Hadoop et ils vont être certifiés dans le Hadoop une certification pour les histoires d'audience etc et c'est seulement une partie de ça qui ira dans NetEzza dans la partie on va dire brillante de l'écosystème donc on y croit quand même enfin ça ça marche pas mal alors il y a nous notre métier alors moi je fais partie d'une équipe qui est liée au search donc le métier c'est le métier qui pilote on va dire le search et qui gère on va dire la qualité du search c'est des gens qui justement se posent la question qu'est-ce qu'il faut répondre à Boulanger et à Parc-Enfant donc c'est à eux on a construit une application sur une base angular qui pointe sur Elasticsearch et c'est à eux qu'on leur donne finalement l'accès à un tableau Excel de 20 millions de lignes où ils peuvent faire des facettes des filtres dans tous les sens grâce à Elasticsearch après on n'a pas on est encore en recherche on va dire d'une solution le problème quand on rentre un peu dans les équipes qui se retrouvent dans l'open source c'est souvent qu'elles n'ont pas forcément l'argent pour acheter des trucs compliqués donc on est toujours un petit peu dans la même logique c'est à dire là on se dit il faut qu'on fasse peut-être de la data vise mais enfin on ne pense pas forcément en achetant des trucs trop trop chers donc on est en train de poursuivre un peu ces idées là est-ce qu'il faut faire des solutions comme ça spécifiques avec Angular plus Elastic où est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions avec RStudio Shiny enfin avec le Data2 Studio il y a aussi des choses possibles où on est en train de regarder ça mais c'est vrai que dans le truc à doux il n'y a rien il n'y a pas une IHM qui arrive et on met un métier dessus c'est assez ébanible pour rajouter Finalement quel système d'organisation est-ce qu'il est utilisé pour la recherche ? Ah je ne sais pas j'ouvre on utilise une solution qui s'appelle Perteam c'est un moteur de recherche qui est un peu confidentiel et qui a été plutôt construit avec nous et qui est presque du sur-mesure On a des projets pour on regarde on regarde de très près et laisse-t-il sur le jeu Oui ? Quand vous avez commencé à travailler sur Adobe combien de temps est-ce qu'il a fallu pour que les développeurs en prennent en main la solution et puis ils seront bien familiarisés et puissent faire ce qu'ils ont à faire avec ce qu'il y a de l'objet Alors on a deux expériences nous on a une première expérience on est le premier à avoir commencé nous on a mis je dirais à la fin du premier mois il y avait déjà des choses qui étaient sorties mais là il y a une autre équipe qui s'est mis en place au bout d'un mois ils avaient fait un POC où ils avaient mis des données qu'on mettait avant dans le NetEzza ils les mettaient dans le Hadoop et ils les avaient agrégées donc on peut considérer après il y a eu alors je ne vais plus parler à des gens qui font du Java mais pour le coup un des problèmes qu'on a eu c'est des réflexes Java qui sont à la vie des développeurs Java puisque c'est plutôt ça qu'on a chez nous et voilà et bon pour faire du PIG et du Hive des fois et puis quand on est en mode exploratoire et sur des trucs d'agrégation de données personne ne sait comment ça marche exactement donc faire des user story des trucs hyper cadrés pas trop possible donc il y a eu un petit retour quand même à un côté un peu exploratoire un peu je ne sais pas si tu es d'accord ou pas mais enfin je trouve autour de ces sujets-là on fait un peu d'exploration c'est un peu moins cadré que d'autres choses qu'on fait d'ailleurs par rapport au portail par exemple et il faut s'y habituer il faut juste que tout le monde se mette d'accord et se dise bon ben je suis développeur mais bon je ne peux pas avoir une spec parce que sinon les varières se passaient parce que j'en aurais jamais en tout cas pas pour commencer peut-être dans deux ans on saura faire mais pour l'instant et justement est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent ben nous ouais il y a des nouveaux métiers parce que nous on a recruté quelqu'un qui est un data scientiste on va dire que c'est un terme qui n'existait pas il y a quelque temps enfin dataiku parle pas mal de data science et tout ça mais nous c'est vrai que ce mec-là il est issu plutôt du c'est un matheux qui a fait des stats et puis qui s'intéresse à l'informatique et bon c'est vrai qu'il n'a pas la même approche que nous il est dans les modèles statistiques dans une vision comme ça et c'est vrai que par rapport aux données qu'on est en train de mettre en place c'est là où je parlais d'apprentissage et puis logique d'essayer de découvrir des choses à partir de nos données d'essayer de d'explorer des modèles on est en fond dedans mais c'est vrai que ce profil-là on l'avait pas avant et c'est un peu une nouveauté on dirait même au sein de page jaune dans des équipes comme l'USIO ou même la BI traditionnelle ils n'ont pas le même mec ce mec-là il arrive plutôt du croisement de l'informatique et des maths alors que les statisticiens plus habituels je pense qu'ils sont vraiment stade d'abord donc ça je pense que c'est un nouveau métier en tout cas chez nous chez page jaune c'est un nouveau métier et en plus ça doit être super sympa après en termes de développement je ne sais pas c'est une idée on peut aimer la donnée et puis les problèmes c'est vrai voilà il me reste 10 minutes je ne suis pas sûr de commencer une nouvelle présentation ouais voilà je peux faire quand on appcter là année ähm eu ce qu'ils sont un peu me arrête vous s'il three de fer euh mm m pour être vraiment très complémentaire avec les présentations suivantes vous avez déjà entendu parler de machine learning ces derniers jours associés au terme big data peut-être c'est un terme surégité mais qui veut dire en gros le fait d'utiliser des algorithmes par la machine pour apprendre automatiquement et apprendre qu'est-ce que ça veut dire je ne sais même pas ce que ça veut dire apprendre mais quand j'apprends quelque chose je ne sais pas si je la fais par réflexe ou si j'ai des choses plus magiques qui se passent donc ça veut dire plein de choses et là je vais vous parler d'un aspect très particulier du machine learning qui s'appelle le clustering qui est une technologie pour faire du non-supervisé qu'est-ce que c'est du non-supervisé c'est quand on veut mimer et la chose suivante si je suis un humain et que je regarde une courbe enfin un graphe dans lequel il y a plusieurs variables j'imagine que j'ai des gens pour des prix dans lequel j'ai leur âge et le chiffre d'affaires qu'ils ont généré enfin combien ils ont payé sur mon site des choses comme ça naturellement je vais vouloir faire des groupes donc là il va faire des groupes ce qu'on appelle clustering enfin apprentissage non-supervisé c'est le fait de faire faire à une machine cette même opération de faire automatiquement des groupes la difficulté de l'exercice c'est qu'en fait il n'y a pas de vérité vraie là-dedans parce qu'il y a toujours plein de manières de grouper les choses entre elles même si on peut être en ligne en colonne enfin c'est ça je pourrais la grouper de toute façon différente quand je la regarde et de même ces groupes-là ils sont complètement il y a plein de manières de les voir et donc ce qu'on appelle clustering c'est des algos qui permettent de faire automatiquement ces groupes en général quand on parle de groupe du coup les termes associés c'est cluster un cluster ça va être un ensemble d'observations donc une observation c'est un de ces points un cluster c'est un ensemble de points et un terme particulier c'est le centroïde ça va être un point qu'on met au milieu qui représente le centre du cluster il va pouvoir être quelque chose qui est représentatif du groupe en question alors ça a l'air un peu bête comme problème en fait il y a deux aspects à ça qui sont non triviaux enfin deux c'est le premier c'est qu'en fait dans les cas réels en fait on n'est pas en deux dimensions mais on va être en 20 ou 30 dimensions parce qu'en fait quand je regarde si je m'intéresse à des individus ce qui les caractérise ça va être leur âge, leur qualité le sexe, la profession, le machin etc il y a plein d'éléments différents je ne sais pas lesquels choisir d'ailleurs et regarder en dimension 20 en fait c'est assez compliqué non c'est assez compliqué parce que la notion de dimension en dimensionnalité élevée en fait tout peut être proche de quelque chose suivant certaines dimensions sans pour autant que ce soit proche au global en fait c'est le curse of dimensionnalité et le deuxième problème c'est que quand il y a plein de points genre quelques dizaines de millions les algos de regroupement sont non triviaux parce qu'aller regarder deux à deux les distances entre les points ça fait diminuer en carré et ça ça fait beaucoup ça fait 10 puissance de 14 du groupe ça fait beaucoup donc c'est pas trivial donc déjà il faut des algos intelligents et même si on prend des algos intelligents si on est sur des gros volumes il faut avoir des solutions big data donc Maut c'est une solution parmi d'autres en fait pour faire du clustering sur du big data Maut en tant que tel c'est un framework de machine learning pour Hadou qui a différents algos dont des algos de ce type là les applications pratiques il y en a certaines qui sont vraiment très big data et d'autres qui ne le sont pas enfin entre guillemets pas forcément mais il y a les problèmes de détection de fraude en gros le clustering ça va permettre de voir des gens qui sont dans aucun cluster potentiellement sur des transactions bancaires ça va être des fraudes en l'appliquant dans l'espace de données du CRM ça va être pour trouver automatiquement des segments d'individus les fameux CSP++ ou les variantes de CSP++ image processing c'est pour ça va être aussi utilisé pour des problématiques de représentation de données représentation de données ça veut dire qu'on va montrer à l'utilisateur que le centre plutôt que tous les éléments pour lui afficher moins d'informations et donc cas pratique c'est quand on fait du search web on l'utilise pour nous montrer qu'un seul résultat et pas tous les résultats quand ça fait pas sens pour éviter de pour être plus pertinent ou en image processing pour montrer qu'une seule image ou détecter des images similaires vous avez ça dans Google Images etc alors juste pour ramener ça à la problématique du data et montrer comment c'est implémentaire dans l'out c'est vraiment ça qui est intéressant c'est l'algo le plus simple pour faire du clusterin il s'appelle le k-mins son principe c'est assez simple ça consiste à jeter des dés pour déterminer des placements pauvres des dés pour déterminer des placements des centroid ensuite de faire d'affecter les clusters en fonction du centroid qui est le plus proche et après de repositionner les centroid en fonction des clusters qui ont été effectivement calculés ne vous inquiétez pas j'ai des images par exemple alors on appelle ça k-mins parce que quand on utilise cet angle de rythme il faut savoir a priori combien de clusters il faut faire et le k c'est le nombre de clusters donc ici k égale 3 donc en jetant dd j'ai placé trois clusters au hasard je vais réassigner les clusters les points à des clusters en fonction du centroid qui était le plus proche et du coup je vais recalculer des centroid en fonction de la position des points donc du coup là j'avais l'ancien j'ai le nouveau centroid puis après je recommence pourquoi je recommence parce qu'en fait potentiellement j'ai pas encore convergé c'est pas parce que en reposition dans mon centroid j'ai peut-être un point qui était plus proche là et qui change de cluster avec trois clusters et en dimension 2 ça va converger assez vite mais en fait en dimension supplémentaire c'est plus compliqué et donc j'ai avancé comme ça le principe de Maut consiste à faire ces opérations là via du MapReduce en distribuant le plus possible la détermination des clusters en fait en fait il va passer sur toutes les observations et faire les affectations via les maps et après en faisant le repositionnement du cluster via des opérations de Reduce et donc à chaque itération en fait il va faire un job de MautReduce le problème quand on fait ça le problème fonctionnel quand on fait ça c'est en effet on avait les sujets c'est quand on est en dimension élevée c'est qu'est-ce que c'est que la distance que j'utilise pour déterminer quels sont les points qui sont frais les uns des autres c'est la performance quand j'ai plusieurs points et c'est combien comment je détermine le nombre de clusters en fait a priori si je n'ai pas la question alors quand je veux le faire en Java avec Maut il y a quelques il y a quelques il y a quelques comment dire c'est pas trivial de le faire pourquoi c'est pas trivial de le faire parce que quand on est en Java en fait on n'a pas ce qu'on a dans d'autres frameworks de statistiques qui sont de quoi faire du feature engineering c'est pas un signal en français on peut dire c'est le fait de sortir des signaux à partir de la donnée qu'est-ce que je veux dire par là c'est que quand vous avez vraiment votre base de données de client par exemple vous avez leur nom leur adresse quelques événements etc mais vous n'avez pas un tableau de flottant qui représente un vecteur en espace de dimension 20 il faut le fabriquer et en fait fabriquer ça c'est compliqué c'est ça les frameworks de type dans les frameworks de statistiques vous avez certaines facilités qu'il n'y a pas encore vraiment dans le bon framework en Java malheureusement pour traiter les datas sous forme de table en mémoire et faire facilement dans le langage des opérations de groupement et variantes rapides sur les données une deuxième imitation d'Hadoop et de Maut et ça c'est assez intéressant par rapport à ce que je vous expliquais sur les limitations de la produce c'est qu'en fait utiliser faire des itérations à chaque cas c'est relativement c'est relativement pas efficace en fait parce que ça veut dire qu'à chaque itération donc si je veux faire 20 itérations chaque itération j'ai lu et j'ai réécrit toute ma donnée alors qu'en fait il n'y a aucune raison pour que sauf si j'avais vraiment un énorme dataset qui ne rentrait pas dans la mémoire de mon cluster il n'y avait aucune raison de ne pas la laisser en mémoire si on fait quelques ordres de grandeur rapides même si j'ai 20 millions de clients et qu'une fois que je les ai représentés sous forme flottant ça me fait j'ai 100 octets par client alors je ne suis pas très fort en calcul mental mais je crois que ça me fait 2 gigas x 4 allez x 8 allez 16 gigas ça me fait 16 gigas de mémoire alors même si j'ai un overhead ça me fait 32 gigas 64 gigas si j'ai un cluster de 20 nœuds ça paraît assez peu probable que je n'ai pas au moins 64 gigas quelque part qui traîne de nos jours parce que chaque nœud il va avoir 32 gigas donc j'ai mon super cluster qui a 120 gigas mais au lieu d'utiliser 64 gigas pendant une minute je vais passer mon temps à utiliser ces disques pour réécrire pour réécrire 2 gigas de données une fois deux fois ça c'est assez intéressant et donc juste pour expliquer comment ça marche à la fin ça c'est la vision les versions positives c'est qu'en fait dans ma route c'est relativement facile en même temps de lancer un job de clustering à la fin il s'agit d'écrire ce type de classe pour préparer la donnée c'est à dire passer d'un fichier texte par exemple à un sequence file à double et après vous pouvez en ligne de commande lancer maout k-means et ça va vous automatiquement lancer le job qui fait k-means etc potentiellement les points de paramétrage seront que vous pourrez écrire votre classe java dans laquelle vous modifiez la distance qui est utilisée pour comparer les points entre eux par exemple en implémentant une classe de distance dernier point pour finir là-dessus ça s'intéresse aussi sur le clustering comme application du big data c'est qu'en fait le clustering c'est plusieurs il n'y a pas que le k-means comme algorithme du clustering il y en a quelques-uns ça c'est ceux qui sont effectivement implémentés dans un out en fait chacun va avoir des paramètres et en fait quand on fait du clustering c'est un peu comme si on modélisait ce que fait un oeil et en fait il y a plein de manières de faire des hypothèses sur la manière de faire ces groupes de données le k-means à faire l'hypothèse implicite qu'en fait c'est en gros c'est des cercles enfin des sphères on va avoir d'autres algorithmes qui font des hypothèses différentes sur les données que en gros les observations correspondent à des gaussiennes de distribution d'autres que ça correspond à des gradients de dispersion d'autres qu'il y a une hiérarchie dans les clusters d'autres que c'est des superpositions de plusieurs gaussiennes les unes sur les autres et où en fait on va vouloir soit faire une affectation d'un cluster soit dire que tel point a plutôt telle probabilité d'être dans un cluster et telle probabilité d'être dans tel autre suivant qu'on veut être affecter un point à un ou à plusieurs clusters juste pour représenter ça parce que c'est assez intéressant comme idée donc là vous êtes en quasi big data parce que vous avez quand même 300 points qui sont représentés là en deux dimensions donc c'est souvent compliqué de représenter la difficulté du coup quand on fait ça effectivement sur des gros volumes de données et en haute dimension c'est que c'est pas forcément évident d'avoir des représentations visuelles qui permettent de comprendre ce qui se passe donc en pratique faire des big data c'est que vous allez lire un livre qui vous explique que tel algo ça corresponde plutôt à ça après vous le lancez sur un gros volume et vous dites ah ça a dû représenter ça va être effectivement ça alors le camins ça fait des sphères comme ça les distributions de gaussiennes ça veut dire que finalement ça fait des ovales fusil calines ça peut être des cercles qui se superposent et min-shift c'est les gradients en fait ça fait l'hypothèse implicite qu'il y a il y a une densité il y a un gradient de densité dans les points qui sont propagés par gradient de densité donc ça fait des motifs un peu plus un peu moins réguliers qui en fait disparaissent au fur et à mesure que les points deviennent rares à partir du centre donc celui-là effectivement apparaissent un peu plus à quelque chose qu'on a l'impression d'être plus intelligent et du coup il est plus coûteux enfin il n'y a pas de magie non plus par rapport à celui-là qui est relativement simple et pour finir qu'est-ce que tu as comme moyen pour qualifier la qualité de ton costuring ? ça c'est en fait il y a beaucoup c'est des sujets qui sont enfin il y a plein de sujets de recherche là-dessus mais les en fait il y a des caractérisations qui sont soit on a il y a certaines variables qu'on savait à fait à théorie être différentes des clusters et donc on peut regarder les corrélations entre le cluster et ces variables-là et après il y a d'autres on peut sortir des métriques il y en a une par exemple qui s'appelle le gap l'autre qui sont la silhouette qui vont en gros donner des chiffres qui vont être comparables on va essayer de rendre comparable d'un clustering à l'autre même pour des données relativement différentes pour dire si les données tel qu'on a fait le clustering est-ce que les données sont effectivement quelle est la corrélation entre les données à l'intérieur d'un cluster est-ce qu'elles ont effectivement les mêmes données ou pas ou pas du tout et avoir des chiffres en gros 0 et 10 comme son mot d'eau pour caractériser ça qui correspondent à des formules statistiques sur les corrélations entre les valeurs numériques dans ces clusters ce qui est assez compliqué par exemple dans le cas de ces chiffres là c'est qu'en fait c'est une autre implémentation à cette big data c'est que par exemple les indices qui sont les plus pertinents il faut les calibrer par rapport aux paramètres qu'on a mis dans son clustering c'est-à-dire si je voulais faire un clustering avec 30 dimensions et 20 clusters et avec telle distribution de valeur dans mes données la qualité de mon clustering en fait je dois la relativiser par rapport à des distributions aléatoires de points avec les mêmes paramètres entre guillemets et donc en fait les calculs de qualité de clustering en fait on va générer plein de données aléatoires pour donner un score de base à l'algo de clustering pour donner le score relatif du clustering sur ces données réelles c'est là du coup potentiellement on génère plein de données c'est des cas réels compliqué un autre truc amusant de big data ça c'est ça c'est le genre d'optimisation qu'on fait en pratique parce qu'en plus on ne fait pas les trucs parfaits quand on fait du clustering c'est une implémentation une implémentation qui est dans ma route qui s'appelle le canopy où grosso modo pour éviter de faire les comparaisons de tous les points par rapport au centroïde on va essayer de faire une sorte de sur-structure de l'ensemble des points pour éviter d'avoir à faire tous les calculs et envoyer les points à priori au bon endroit étant donné des hypothèses qu'on a fait à priori en gros les hypothèses qu'on fait à priori c'est qu'on se donne une distance deux distances une petite et une grande et en gros on dit qu'on prend on prend un point on part de rien on prend un point au hasard on dit que les points qui sont en dessous de la distance a priori il y a de bonnes chances qu'ils sont dans le bon cluster dans le bon cluster ceux qui sont là on est à peu près sûr que non et ceux qui sont là peut-être donc on va le mettre dans son canopy et on va prendre un autre point qui n'a pas déjà été traité et on va refaire le même jeu comme ça et on va comme ça prendre des points au hasard jusqu'à l'épuisement des points qui n'ont pas du tout été vus au moins par un rayon et en fait en faisant comme ça on se fabrique une sorte de pré-structure de clustering dans lequel on a éliminé pas mal de points proches parce qu'on va avoir ça va éviter de faire les calculs inutiles qui peuvent être assez fraquants et on aura finalement moins de comparaisons à faire et potentiellement quand on fait ça on n'est pas complètement juste parce que si jamais on avait certains des clusters qui avaient besoin d'un rayon plus grand et bien en fait on a rendu la logarithme moins efficace enfin moins perturbante mais c'est typiquement le genre d'optimisation qu'on est à faire quand on travaille sur des gros volumes de données et en fait l'enjeu du coup c'est de savoir si on a besoin de les faire c'était ma conclusion c'était ma conclusion c'était pour finir sur la technique est-ce que vous avez des questions là-dessus ? 0.8 0.8 0.8 je suis un peu repas oui pardon c'est-à-dire qu'on peut envoyer des flux de données il va recalculer les clusters et qui est très bien implémenté en plus et aussi il y a des agos de recommandation hors Hadoop sinon dans Spark en fait Spark c'est un projet qui a été monté par l'université de Berkeley dans lequel au-dessus de ça il y a tout un stack de traitements de données dont plusieurs projets qui s'appellent ML, MLE et MLBase où en fait il y a tout un stack de machine learning qui est en train d'être qui est refabriqué qui n'a pas encore la richesse qu'on peut être fonctionnel d'un à out mais en fait qu'on n'est pas très loin et voilà et sinon l'autre alternative marché courant ça va être GraphLab qui lui en gros est un framework qu'on sait plus plus dans lequel on peut coller soit en Java on peut coller les aspects fonctionnels soit en Java sans piquant etc et du coup on n'est plus du tout dans la même barbine de calcul j'ai une question alors ce genre d'algo de clustering on voit bien comment ça marche avec une image où on n'a qu'une info un pixel c'est à dire avec une seule variable et comment ça marche avec plusieurs variables plusieurs variables au sens de c'est à dire qu'on se retrouve avec on a le big data le chef carré qui dit bonjour il faut que tu vas faire du big data et on se retrouve avec plusieurs colonnes dans notre base de données et on veut faire marcher du clustering dessus mais en fait l'algo de clustering il va bosser sur des données qui ont plusieurs non l'algo de clustering il va bosser sur des données qui ont plusieurs colonnes là c'est deux mais en fait il va bosser sur des données à n colonnes je sais pas si j'ai l'exemple de ça et il va calculer les distances en dimension n ça c'est un premier aspect après il faudra avoir préparé les colonnes il faut coder une fonction de calcul autour de la distance ou tu peux utiliser la distance enfin la plupart du temps tu veux utiliser la distance euclidienne pour la distance quand tu travailles sur une image en fait tu ne vas pas du tout avoir qu'une seule donnée tu vas avoir beaucoup 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 en fait tout un jeu sur l'image ça va être justement de transformer une image et pas prendre des pixels pour comparer une autre image parce qu'en fait si tu utilises les pixels les images rescalées ne marchent pas donc grosso modo tu vas faire des transformés de fourriers des convolutions et plein d'opérations mathématiques compliquées sur les images pour aller ressortir autant de colonnes qu'il y a de patterns possibles dans une image en ayant fait des algos qui détectent les traits les colonnes les flèches les couleurs les couleurs et ça ça va te permettre de comparer des images entre elles du coup c'est plus ça c'est pour faire pour faire l'OCR en fait pour faire de l'OCR en fait tu vas pas non plus en fait tu vas avoir quelque chose aussi tu vas potentiellement plusieurs pour faire un truc fiable en fait tu vas avoir plusieurs variables parce que tu vas vouloir regarder la couleur mais tu vas vouloir regarder le dégrader enfin le gradient de la couleur en plus de la position et potentiellement couleur par couleur donc en fait même si tu fais juste du regroupement de pixels dans une image en fait tu vas avoir un truc qui marche un peu et qui détecte vraiment les traits tu vas pas pouvoir juste dire c'est la même couleur en fait voilà une autre question peut-être c'est là qu'il n'y a pas de magie c'est plus du en fait c'est pas mal de l'expérience ou du bon sens ou des compromis entre performance en fonction du volume de données entre performance rendue essai erreur etc etc à la fin quand tu travailles sur de la donnée tu as souvent la problématique que tu as une modélisation a priori qui n'est pas forcément formalisée de qu'est-ce qu'il est censé se passer donc à l'heure j'ai trouvé des cercles ou des ovales et du coup tu fais une première expérimentation en fonction de cet a priori qui n'est pas formel c'est pour ça qu'on parle de data sequence parce que c'est un art oui tout à fait en fait de facto c'est un séparer ses erreurs et de facto en cas réel les cas d'utilisation de clustering il y a beaucoup de cas d'utilisation en image assistée par ordinateur ou en traitement du signal en préparation de données mais en fait sinon c'est vrai que ça va à cause des limitations que vous citez ça va être limité à pas mal de use case fonctionnels et c'est balisé comme la détection de fraude ou du coup pas au début du projet de data mais plutôt à la fin sur le regroupement des données pour la représentation de l'utilisateur parce que c'est vrai que les bouffes clusters on sait pas trop quoi en faire ça donne des idées c'est joli ça fait des couleurs ok bah merci Florian d'être venu merci merci